Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à comment avoir le petit icône juste à côté de l'heure sur tous les appareils Apple, du moins iPad et iPhone. Alors pour cela c'est très simple, vous allez d'abord aller dans votre centre de contrôle. Normalement si vous avez fait les dernières mises à jour iOS, vous pouvez appuyer sur le petit onglet concentration qui se situe juste à côté de votre luminosité. Une fois que vous êtes dans le bon onglet, vous cliquez sur la nouvelle période de concentration parce que les 4 onglets juste au-dessus ne nous intéressent pas. Une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur personnaliser, à ce moment-là ça va être le moment où vous allez personnaliser votre icône. Donc vous pouvez choisir entre ces différentes couleurs, moi je vais prendre un peu le rouge rosé, vous pouvez choisir le smiley ou même un autre icône comme un casque, des guitares, une étoile ou un cœur. Moi je vais prendre un cœur et vous le nommer comme vous voulez, moi pour le tuto je vais l'appeler icône tuto. Une fois que c'est fait, vous vous appuyez sur suivant et là vient une des périodes les plus importantes, une des parties les plus importantes du tuto. C'est-à-dire que le mode concentration est normalement fait pour se concentrer comme c'est dit. Donc vous pouvez choisir de ne pas recevoir des notifications de certaines personnes. Alors ici du coup vous pouvez contrôler les personnes autorisées, donc les personnes qui peuvent vous envoyer des messages et vous recevez la notification. Alors si vous voulez juste un effet de style, vous sélectionnez tout le monde et vous supprimez toutes les personnes présentes dans les personnes autorisées en appuyant seulement. Bon moi ça sera flouté parce qu'il y a des numéros, etc. Si vous voulez que certaines personnes, donc c'est un vrai mode de concentration quand vous travaillez par exemple, etc. Vous pouvez ajouter et là vous pouvez sélectionner quelques personnes. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur autoriser et bien là maintenant les notifications des applications. Alors vous pouvez choisir de recevoir des notifications d'aucune application ou alors de toutes les applications et les sélection toutes comme ceci. Ou sinon vous pouvez faire comme l'étape précédente avec les contacts et sélectionner que quelques applications. Une fois que vous avez sélectionné vos applications, vous appuyez sur autoriser et maintenant votre mode de concentration est prêt. Vous faites ok et à ce moment là comment on l'active, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors moi ça ne va pas marcher parce que je suis en mode enregistrement sur mon téléphone. Et du coup le petit carré rouge en haut à gauche fait qu'il n'y a pas la place pour afficher le petit icône. Mais normalement dans la miniature, il y a les icônes que j'ai mis par exemple. Donc vous cliquez sur le mode concentration comme tout à l'heure et normalement si vous avez bien fait ce que je vous ai dit, un nouvel onglet apparaît. Et ça s'appelle donc comme vous l'avez appelé, moi je l'appelle icône tuto. Vous appuyez dessus et là en revenant sur votre page d'accueil, normalement en haut à gauche vous avez le petit icône qui apparaît. Et si ça ne marche pas c'est que votre téléphone est en mode géolocalisation. Et du coup votre téléphone, donc votre iPhone vous informe que cette fonctionnalité est activée. Et une petite flèche apparaît à côté de l'horloge. Donc normalement il faudrait désactuer cette option pour que votre coeur ou votre emoji ou n'importe quoi apparaisse. En espérant que ce tuto vous ait plu et je vous dis à la prochaine pour peut-être un nouveau tuto ou même une nouvelle vidéo. Ciao !